Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler la boxe en reculant. Alors, on dit effectivement qu'il ne faut pas boxer en reculant. Ceci étant, il faut savoir défendre pour mieux feinter, pour mieux attaquer. Donc, il faut aussi savoir boxer en reculant. Même si, effectivement, ce n'est pas évident de boxer en étant sur les talons. Mais reculer, ça ne veut pas dire être sur les talons. Donc, on voit ça tout de suite après le générique. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Ben, là, toi, sur les différentes vidéos. Si ça te plaît, tu commentes, tu likes, tu partages un maximum pour m'aider à faire connaître la chaîne. Allez, à tout de suite après le générique. Donc, je vous invite à regarder, par exemple, des combats d'Anissa Mechsen, qui est une super championne, une super technicienne et qu'on va bientôt accueillir au club pour un stage. Elle boxe énormément en contre. Donc, très souvent, elle recule, elle tourne, elle désaxe, elle exploite les erreurs de l'adversaire et puis, ben, elle les enclenche parce que là, je ne sais plus combien de victoires, elle dépasse la centaine de victoires. Je vous remettrai son palmarès plus précisément. Mais c'est une super championne avec un style tip-top. Elle est issue de la BF. Elle a cartonné tout le monde en BF, en kick, en kawan. J'ai vu qu'il avait réagi à la BF, mais c'est vrai qu'il y a des bons en BF. Donc là, on va voir un exercice où je vais boxer en reculant. Je dis bien boxer en reculant. Je ne refuse pas le combat. Je ne me sauve pas en reculant. Je travaille également en reculant. Donc là, mon partenaire ou mon adversaire avance sur moi. Par contre, je recule, mais je jab quand même un petit peu et je travaille sur des front-kicks. L'idée, c'est de l'habituer à prendre un ou deux front-kicks et de le feinter derrière. Donc, il avance. Front-kick. Front-kick. J'essaie de casser la distance, de marquer la distance. Et là, je lève, je désaxe ici. Et là, je vais pouvoir rentrer soit en middle, soit en high-kick. Donc, on n'est pas très chaud. Donc, on va le faire en middle. Donc, l'idée, c'est bien ça. Il m'attaque, je boxe, je l'arrête en front-kick. Et à un moment donné, je désaxe sur le côté et je rentre. Donc, ce qui est important, c'est vraiment qu'il ait le sentiment qu'il va prendre un front-kick. Ce qui fait qu'il va marquer un temps d'arrêt. Ce qui va me permettre, déjà, de décaler ma jambe avant sur le côté de sa jambe arrière. Et de passer mon pivot. Ce qui va me donner l'élan pour pouvoir, après, re-rentrer au corps. Quand je suis sur le côté, je suis beaucoup moins en danger. J'ai que... Attends, on va se mettre comme ça. C'est où ? Non, vas-y, viens là. D'accord. Comme ça, quand je parle, je... Donc là, hop ! Je suis ici. Donc là, moi, je suis moins en danger. Donc, je pourrais, dans l'absolu, envoyer aussi en anglaise. Là, l'idée, c'est vraiment de profiter du pivot qui m'a armé la hanche, qui m'a armé la jambe, pour re-rentrer. Donc, je peux rentrer en middle. Je pourrais re-rentrer en low-kick. Ou je pourrais également aller en high-kick. Ou encore en genou. D'accord ? Il y a un champion de l'école de Fouad Esbiri. Vous savez que c'est un boxeur que j'aime bien. Qui a été récent champion du monde. Je crois que c'est en 2021. Ça fait partie de ses techniques favorites. Je vous invite à aller voir son combat. Je crois que c'est en Israël. Pour voir, justement, cette mise en application. Il boxe en reculant. Front-kick, il habitue. Il désaxe. Et il envoie. Mais c'est vraiment... Ça me permet de créer le changement d'axe. Et idéalement, donc, le pivot pour bien armer la jambe. C'est super important. On voit beaucoup, hein, des feintes de lever de genou le front-kick. Par exemple, Senchai le fait beaucoup. Il fait croire qu'il va attaquer juste ça. Et lui, il balaie, par contre. Il fait énormément de balayage sur cette technique-là. Je vous invite là aussi à aller regarder Senchai. C'est un super technicien. C'est du mouet. Donc, ça sort de ma discipline. Mais il est vraiment très, très sympa à voir boxer, à regarder boxer. Tout de suite, un deuxième enchaînement. Toujours un peu dans le même esprit de défense et de contre. Donc là, c'est Francky qui va le montrer. L'adversaire attaquant le kick. Effacement de la jambe avant. Je reviens sur mon appui jambe avant. Je passe soit en crochet, soit en direct. Bras arrière, bras avant. Lock-kick, jambe en bas. Ça va pour ça ? Ça va, ça va. Donc là, attaque le kick. Effacement de la jambe avant. Je reviens en garde. Je rentre droite, gauche. Et je finis en lock-kick. Lock-kick, alors, soit jambe basse. Enfin, soit ligne basse, pardon. Soit ligne haute, hein. C'est à votre convenance. Et c'est en fonction aussi de la garde de votre adversaire. OK ? L'importance des décalages, c'est de permettre d'avoir un peu plus de distance et surtout de pouvoir observer. Quand tout à l'heure je fais mon front-kick, je génère une distance qui me permet d'observer, de le voir arriver et de voir ce qu'il va travailler. OK ? Donc là, pareil, lui, il génère un écart, il m'a feinté, il m'a pris dans le vent. Éventuellement. Et derrière, il fait ce qu'il veut. Donc ça peut être effectivement un low-kick, ça peut être un balayage, ça peut être un high-kick. De toute façon, si j'ai pris un des deux crochets, quel que soit le crochet, c'est mal engagé pour moi. Donc je vous invite vraiment à mettre en application des choses relativement simples comme celle-ci, mais d'exploiter les erreurs de vos adversaires, d'exploiter vos esquives. Trop souvent, on voit des gars qui vont faire une super esquive, puis derrière, il ne se passe rien. Ou alors l'autre, il a foiré son high-kick, on le regarde, il ne se passe rien. Il faut exploiter ces temps un peu nymphes pour l'adversaire où il y a une légère perte d'équilibre. C'est là où il faut contrer, c'est là où il faut rentrer. Voilà, il faut cesser les opportunités. Je vous invite vraiment à travailler ça à la salle. Alors effectivement, quand on est en light contact, c'est plus dangereux parce que les gars, pour le coup, ils baladent les jambes en l'air, ils n'ont pas trop peur de se faire shooter parce qu'ils sont en light. Mais en plein, exploiter l'erreur, c'est redoutable. A très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.